Alors Jean-Cédric, bonsoir. Tu as aussi un parcours atypique puisque tu es d'abord, tu as commencé chez Renault, tu es ingénieur informatique et automatique de formation pour Renault. Et ensuite, tu as décidé de t'orienter plutôt vers la finance, un profil plus financier à l'ESSEC. Tu as travaillé pour Generali. Ensuite, tu es parti en Suisse pour un MBA en gestion assurance. Et puis, tu as intégré le groupe COFAS, le grand assureur crédit. Et c'est là que tu as eu cette idée de créer le Waze de la gestion de trésorerie en plein déploiement depuis 18 mois au croisement du monde de l'assurance et de celui de la technologie. Tu es d'ailleurs à Euratech et ça fait deux ans et demi que tu travailles sur ce beau projet Trade-In qui est parfaitement en phase avec l'actualité puisque tu mets en place une plateforme de lutte contre les incidents de paiement. Tu as sept minutes. Merci beaucoup pour nous expliquer ce en quoi ça consiste. Bonjour à tous. Je vais vous présenter Trade-In, un nouveau monde pour les entreprises. Il existe un monde dans lequel toutes les entreprises rêvent de vivre. Il s'agit d'un monde dans lequel les retards de paiement, les impayés, les problèmes de trésorerie n'existent pas. Je vous parle d'un monde dans lequel vous aurez accès à un outil qui serait connecté à des milliers d'entreprises et qui vous enverrait une alerte instantanément dès lors qu'une autre entreprise subirait des impayés ou des retards de paiement de la part de vos clients et de vos prospects. Nous avons fait de ce rêve une réalité car cet outil, nous l'avons développé. C'est Trade-In. Dans un monde sans Trade-In, les retards de paiement ou les impayés causent chaque année près de 12 500 faillites d'entreprises parce que plus de 56% des entreprises en France ne respectent pas leurs conditions de paiement. La photo que vous voyez illustre la faillite d'entreprise de mon frère qui, après sept années d'activité, a dû mettre la clé sous la porte, non pas parce que c'était un mauvais entrepreneur, mais parce que ses clients payaient par leur facture. Il faisait confiance à ses clients comme vous et moi, mais malheureusement, il n'avait pas accès à des informations qui auraient pu changer le cours de son entreprise. Je trouve cela injuste, inacceptable. Et quand on regarde les solutions sur le marché, on constate que seulement 3% des petites et moyennes entreprises ont accès à des solutions de type assurance crédit. La raison à cela, c'est que le coût d'acquisition élevé des clients a découragé les assureurs crédits et les courtiers spécialisés. Mais pour les entreprises, la lodeur administrative de la gestion d'une police d'assurance et sa mise en place a tout aussi découragé les entreprises. C'est à cause de cette situation et de ce constat que j'ai créé Trade-In il y a moins de deux ans. Mais qu'est-ce que Trade-In ? Trade-In est le ways de la gestion de la trésorerie. C'est un agrégateur de données qui permet aux entreprises de partager leurs expériences de paiement pour lutter contre le risque d'impayés. Nous le faisons par trois offres. La première offre, c'est une offre de prévention collaborative. C'est cet outil magique connecté aux comptabilités de milliers d'entreprises et à d'autres fournisseurs d'informations qui surveillent la santé financière de vos clients, vos factures et vous alertent en temps réel si une autre entreprise subit un risque avec votre client. Les impayés et pertes et retards de paiement causent en France près de 57 milliards d'euros de pertes chaque année. C'est près de 120% du budget du Pôle emploi en 2019. Les assureurs credit n'adressent pas ce marché. C'est pour cela que nous avons créé une offre complémentaire qui est une assurance credit collaborative basée sur notre technologie de prévention et qui est capable de détecter en temps réel, en automatique, vos impayés ou vos retards de paiement, gère vos sinistres en moins de 24 heures. Et avec notre modèle de mutualisation des primes de nos assurés, nous sommes capables d'indemniser une entreprise en moins de 15 jours. Nous sommes allés encore plus loin avec des partenaires bancaires puisque nous avons créé une offre de financement de la Chaisère et des entreprises puisque nous avons constaté que 65% des offres d'affacturage pour achats de créances pour les entreprises sont constituées par des offres de gestion des factures et des offres d'assurance rallye que nous avions déjà dans notre première offre. Avec cette solution de financement, nous optimisons le coût de financement des membres de notre plateforme. Je vous laisse regarder un instant ce que c'est que trading. Une fois connecté à notre plateforme, le membre a accès à la liste de ses clients qui sont automatiquement notés en termes de risque financier. Ensuite, il va avoir accès à des indicateurs de risque qui sont mis en jour en temps réel, notamment la qualité de paiement de ses clients, l'historique de facturation de ses clients et en plus les données financières de son client et ses ratios de rentabilité. S'il le souhaite, il va cliquer sur la partie facture et il va avoir automatiquement la liste des factures de son client et leur statut. Et Trading surveille ses factures et lui envoie des alertes automatiquement en cas de risque d'un paie sur ses factures. Nous avons choisi de distribuer notre solution de deux manières, en indirect et en direct. Mais pendant les deux prochaines années, nous allons nous concentrer sur la partie indirecte via des partenaires financiers, qui sont des banques, des assureurs, des mutuelles, afin de bénéficier de l'effet de levier lié à leur marque, à leur portefeuille client. Si on regarde nos indicateurs aujourd'hui de business, nous avons signé aujourd'hui deux partenaires de distribution, qui sont une grande banque française et une mutuelle. Et ces deux partenaires, dont la distribution commence au 15 juin, vont nous générer près de 45 000 utilisateurs en sept mois, entre le mois de juin et le mois de décembre. Notre business model, si on le regarde, il est très simple. Nous ciblons des TPE-PME avec un chiffre d'affaires inférieur à 12 millions d'euros. Nous avons un modèle de revenu récurrent parce que nous avons les abonnements sur la partie prévention, qui sont variables en fonction des nombres de clients en portefeuille, entre 720 euros à 3 000 euros. Sur la partie assurance, nous sommes coûtés en assurance. Nous touchons 20% de commissions sur les primes payées sur notre plateforme. Ce qui nous amène à des revenus aujourd'hui, cette année, nous ciblons une barre de 3 000 utilisateurs clients pour 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous serons déjà rentables dès cette première année. Mais à horizon 4 ans, au rythme du déploiement de nos offres et de notre développement commercial, nous allons multiplier par 28 notre chiffre d'affaires et par 18 notre EBE. Et comment nous arrivons à cela ? Nous cherchons pour le faire des partenaires qui seraient prêts à nous accompagner à hauteur de 2 millions d'euros pour financer les 18 prochains mois de développement. Et ce financement, 70% de ce financement sera dédié à la technologie parce que nous allons recruter 6 experts des domaines technologiques que sont le machine learning, l'intelligence artificielle, le big data. Et nous allons surtout financer notre partenariat avec un laboratoire de recherche appliqué sur l'intelligence artificielle. 30% de notre investissement va être dédié à des dépenses de marketing, pour le marketing digital, de la communication, du marketing, de la publication, de l'advertisement, pour pouvoir promouvoir notre offre. Nous arrivons à cela grâce à une équipe d'experts, experts en assurance, crédit. Moi-même, comme on l'a dit, je suis expert avec mon associé Jack Herman du domaine de l'assurance crédit. Nous sommes accompagnés par des experts en technologie, de toutes les technologies qui sont la blockchain, l'intelligence artificielle, de nos équipes technologiques telles que Roit et Churave. Et nous sommes surtout accompagnés par le laboratoire de recherche, par des chercheurs de l'ESEP en Angers. Mesdames et messieurs, je vais vous souhaiter la bienvenue dans un nouveau monde qui change la vie des entrepreneurs. Plus d'impayés, plus de retard de paiement, plus de problèmes de trésorerie. Si vous souhaitez construire ce monde avec nous, n'hésitez pas de me contacter, je serai ravi d'échanger avec vous. Comme le dit chez nous, you trade, we care. Merci à vous. Merci beaucoup, Jean-Cédric. 7 minutes, tout rond. Bravo. Eric Fellman, le président du 4e tribunal de commerce de France pour Lille-Métropole, tout près d'ici, sur la zone de l'Union-Tourquoi, me disait il n'y a pas longtemps que le risque d'impayés, c'est la grande, grande, grande problématique du moment pour la plupart de nos TPE dans cette région des Hauts-de-France. Est-ce que le Covid, la problématique liée au Covid, la crise sanitaire et économique qui va avec, a réorienté tes solutions ou pas ? Parce qu'il y a beaucoup de mesures de soutien pour les TPE, PME. Elles ont été bien accompagnées par des mesures, des fonds de solidarité, par exemple. Comment tu peux t'inscrire ? À quel moment on peut faire appel à ton expertise dans un cadre sanitaire qui a finalement changé beaucoup de choses ? Alors, nous avons été consultés, nous avons eu la chance d'avoir été consultés par les acteurs institutionnels, puisqu'ils nous ont contactés pour voir dans quelle mesure nous pourrions accompagner les entreprises. Je vous donne un chiffre. La Banque de France a relevé au mois de mars près de 7 milliards de factures en souffrance impayées. C'est plus que jamais important pour les entreprises d'avoir un élément clé, qui est la prévision de leur trésorerie. Mais cette prévision se fait grâce à quoi ? Le compromisement de paiement de vos clients. Parce que vous ne savez pas le compromisement de paiement, vous ne pouvez pas prédire votre trésorerie. Donc aujourd'hui, nous sommes plus que crucials dans ce mécanisme-là. Et ça a vu accélérer nos partenariats avec des banques, puisque nous parlons avec quasiment 5 des grandes banques françaises, pour une distribution pour accompagner leurs clients dans la gestion quotidienne de leurs risques d'impayés. Et cela est important pour tous les acteurs, parce que si vos clients font faillite, vous perdez un client, vous n'avez plus de revenus. Donc c'est un cercle vertu dans lequel nous nous intégrons pour aider nos partenaires, leurs clients, et de stabiliser l'économie tout simplement. Vous êtes dans l'univers du crédit inter-entreprise, qui est plus important en volume que le crédit bancaire. Aujourd'hui, c'est un équilibre qui est menacé ? C'est un équilibre qui est menacé, puisque nous parlons aujourd'hui, j'ai la chance de venir de ce milieu, donc je parle avec les patrons de différentes compagnies d'assurance, qui nous disent, aujourd'hui, le client de l'entreprise est complètement bloqué, puisque les assureurs n'ont plus de visibilité sur le risque qu'ils portent. Et donc ces assurés me disaient, aujourd'hui, leur mode de pilotage, c'est la trésorerie de leurs clients, de leurs assurés, et des clients de leurs assurés. Sans visibilité. Sans visibilité. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils recherchent tous, c'est un outil qui est capable de leur donner, au moins le moins, le courant d'affaires des entreprises. Et ça n'existe pas. Et en direct. En direct. Et nous sommes aujourd'hui la seule plateforme capable de nous intégrer aux entreprises, et en direct de donner visibilité aux assureurs pour stabiliser nos clients d'entreprise. Et nous travaillons là-dessus avec ces partenaires. Merci pour votre question. Comment allez-vous atteindre une taille critique ? Moi, j'avais une question qui était un peu similaire. Comment parvenir à 10% du marché à 5 ans ? Il y a 385 000 PMETP dans ce pays. 10% du marché à 5 ans, ce n'est pas un peu trop ambitieux ? Alors, ça dépend. Je vous disais tout à l'heure que 3% seulement des entreprises en France étaient assurées. Donc, ça laisse 97% des entreprises. Ça, c'est votre marché cible. C'est le marché cible. Alors, la question, c'est comment on fait un go-to-market et comment on arrive à capter ces clients ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre stratégie, c'est d'abord passer par des effets de levier vers des partenaires bancaires. Toutes les banques ont des normes portefeuilles clients. Et donc, on va avoir un effet de levier qui va accélérer le développement et nos acquisitions clients. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, j'avais une équation. 2 égale 45. Avec deux partenaires, vous ciblez 45 000 entreprises. Donc, c'est grâce à ces partenaires que nous allons très, très vite. Et on voit aujourd'hui, je vous donne un exemple encore. On a lancé une campagne marketing qui a duré trois mois. En trois mois, on a eu 26 000 visites d'entreprises sur notre site. On a eu près de 2 700 bêta-testeurs. On a vu la machine s'emballer. Et donc, il y a une grosse demande sur le marché. Nous voulons le faire de manière pragmatique. Et via les partenaires bancaires, nous assurons cette traction et cette acquisition de clients. Pas de concurrents directs ? Alors, vous l'avez vu dans l'offre. Nous avons trois niveaux d'offres. Évidemment, il y a des startups qui se lancent dans ce domaine, mais à différents niveaux. Vous avez des startups qui font le recouvrement de clients, qui font le pilotage de la trésorerie. Nous, le métier d'assureur crédit, le métier d'assureur crédit gère toute cette chaîne de valeur. Un assureur crédit gère la prévention, il gère l'assurance, il gère même encore le financement avec les banques au factoring. Et nous, nous couvrons tout ça. Donc, vous avez très peu d'acteurs concurrents en direct sur l'ensemble de nos métiers. D'accord. Et j'imagine que votre singularité, c'est l'ergonomie de la plateforme. Le fait que ce soit en temps réel, son usage qui est grandement facilité par les solutions technologiques que vous proposez. Tout à fait. Vous n'avez quasiment aucun fournisseur d'informations sur le marché qui font le marché de l'information, qui sont capables de mettre à jour leurs données en temps réel. Et je vous ai apprécié une chose, c'est que nous avons déposé un brevet sur la capacité à agrégier les informations en temps réel pour mesurer le risque d'impayer des entreprises. Donc, votre savoir-faire, c'est bien la gestion de l'algorithme. Tout à fait. C'est pour ça qu'on comprend Eurotechnologie. Tout à fait. Nous sommes une entreprise technologique. C'est pour ça, je ne l'ai peut-être pas dit, nous intégrons des technologies comme la blockchain pour sécuriser les transactions, les eurodater. Nous avons l'intelligence artificielle puisque nous prélisons les comportements de paiement pour pouvoir donner de la visibilité à l'entreprise sur le risque d'impayer de ses clients en fonction de leur taille et de leur secteur d'activité. Une autre question. Comment sécuriser l'information du retard ou du défaut de paiement ? Alors, nous, sécurisons-t-il des recoupements ? Il y a des recoupements parce que là, il y a de l'intelligence derrière. Mais d'abord, nous sommes connectés à la comptabilité des entreprises. Donc, nous avons une source fiable de données qui vient des entreprises. Le membre a la capacité de le faire aussi en téléchargeant un fichier Excel. Et là, nous avons des robots, nous avons un algorithme qui vérifie la cohérence entre les factures PDF et le déclaratif. Et donc, nous avons un certain nombre de boucles, je ne vais pas le dire là, qui permet de s'assurer de la cohérence de l'ensemble des éléments et de l'historique de la relation commerciale. S'il y a un des facteurs qui n'est pas ouvert, on sort de l'automatisation et donc on va vérifier. Vous n'êtes plus en mode R&D aujourd'hui. Vous êtes sur le déploiement. Vous avez besoin de lever des fonds pour le déploiement commercial. Tout à fait. Et que sais-je, marketing ? Alors aujourd'hui, nous sommes en phase d'accélération commerciale. Comme je le disais, nous avons des partenaires institutionnels assez forts. Et donc, nous sommes là dans une acquisition commerciale du chiffre d'affaires. Nous étions à R&D. Nous avons fait quasiment huit mois de bêta testing. Nous avons eu des retours d'entreprise. C'est 18 mois de déploiement de R&D. Tout à fait. Et donc là, la partie prévention, elle est live. D'ailleurs, je vous invite à y aller parce que vous avez un mois gratuit. Vous avez accès à des données financières gratuitement pendant un mois. Et vous allez pouvoir découvrir la plateforme. L'image que j'ai présentée de la plateforme, c'est la version 3 de la plateforme. C'est pour vous dire combien de fois on a itéré pour pouvoir intégrer les retours clients pour avoir quelque chose qui corresponde aux usages des entreprises. Et aujourd'hui, la plateforme, je vais vous le dire, on va dire qu'elle est révolutionnaire en termes de design. Vous êtes allé à Las Vegas l'an passé. Et ça s'est très bien passé. Je me souviens de votre témoignage. Votre stand a été particulièrement visité. Vous intéressez les Américains. Vous intéressez les Canadiens. Vous intéressez d'autres acteurs que les acteurs français. Tout à fait. Nous sommes allés au CES pour essayer d'éprouver notre solution et de la montrer au monde entier pour voir quels étaient les retours. Nous avons été assez surpris. On vient du marché et de la science qui est globale. Nous avons eu plus d'une dizaine de demandes de partenariats dans plusieurs pays. C'est beaucoup. Nous avons eu des demandes aux Etats-Unis, au Canada, en Corée, en Australie, au Mexique. Et en fait, on sortait de là en disant qu'on tient vraiment quelque chose parce qu'on a une réalité, on apporte une vraie valeur achetée sur le marché. Comme une validation du train que vous aviez pris et qui était le bon finalement. Tout à fait. Et aujourd'hui, la situation du Covid accélère encore les choses parce que c'est plus que jamais nécessaire pour les entreprises d'avoir un outil de pilotage de risque. Très bien. En 10 secondes, compatibilité avec les exigences de la CNIL. Très bien. Très bonne question. 10 secondes. Et là, on parle de RGPD. Donc, nous avons le CNIL, c'est l'information personnelle, le traitement des fonctions personnelles. Nous avons travaillé avec des avocats pour travailler sur une légale opinion sur notre conformité puisque nous ne gérons pas de la donnée personnelle. Parce que la donnée personnelle utilisée, c'est juste pour l'enregistrement du membre. C'est donner dans le produit que nous gérons. Donc, on n'a pas de risque de conformité RGPD puisque nous gérons de la relation client-fournisseur. Donc là, nous avons une opinion juridique. Et je veux vous dire, signer un partenariat avec une banque, il faudrait déjà démontrer un aspect réglementaire sans reproche. Merci beaucoup pour votre intervention et pour vos réponses.